Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche spéciale de votre magazine ActuBest dédiée à cette conférence sur les études à l'étranger organisée par la COETRA en partenariat avec l'université soumise de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Pourquoi doit-on faire voyager ou déplacer les Congolais pour aller étudier à l'étranger ? Pourquoi l'université ukrainienne s'est intéressée aux jeunes Congolais ? En collaboration bien évidemment avec la COETRA, tentative de réponse au cours de cet élément que je vous invite à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci 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 ! pour son accompagnement indéfectible dans la jeunesse. Quintra, qui est une structure égroupant trois jeunes entrepreneurs et vont dans le domaine de l'éducation, pour la formation solide de nos compatriotes. Viens un appui pour soutenir la jeunesse de la République démocratique du Congo dans son ensemble pour que nous ayons un Congo fort et prospère. Que vive la RDC, que vive la coopération congolaise-ukrainienne. Je vous remercie. Vous savez, aujourd'hui, le monde évolue. La technologie est au centre de tout. Aujourd'hui, personne ne peut se suffire en étant chez lui. Nous avons besoin des échanges culturels, des échanges techniques, des échanges scientifiques. Alors, rester bloqué ou rester dans une pièce en tant que Congolais sans changer avec le monde extérieur, nous allons rester statique. Et le développement que nous voulons atteindre, nous n'allons jamais l'attendre. Vous voyez ? Alors, de nos jours, il est trop important de changer les cultures avec les autres, de changer notre environnement, de copier un peu ce qui est positif et puis revenir au Congo pour essayer de donner le meilleur de nous. Parce que, si vous voyez bien, le chef de l'État s'inscrit dans l'optique où il veut, en fait, des jeunes compétents. Si vous voyez, le gouvernement actuel, c'est au moins à 45% ce sont des jeunes. Et si on doit garder ces rythmes-là, ça doit être en fait avec des jeunes qui sont compétents. Et cette compétence-là, on ne peut pas seulement l'avoir en étant sur le monde merveilleux. On peut changer les cultures et changer avec d'autres pays. Ça va nous permettre aussi de nous développer et être au même niveau que le niveau international. Donc, c'est un peu ça. Congolais qui était parti étudier en Inde. Et là, nous venons encore d'apprendre qu'il y a une université qui est venue chercher des Congolais pour aller étudier au niveau de l'Ukraine. Alors, quelles sont les garanties sécuritaires que vous donnez à tous ces parents qui vont accepter d'envoyer leurs enfants au niveau de l'Ukraine pour étudier ? Et une autre question... Une autre question aux responsables de la... Que reprochez-vous concrètement au système éducatif congolais pour décider d'envoyer en masse comme ça des Congolais à aller étudier au niveau de l'Ukraine ? Merci. C'est un pays qui est vraiment émible, qui est ouvert, qui est chaleurisé pour qu'ils soient les gens chaleurisement. Je travaille avec les étudiants étrangers, ça fait déjà 20 ans. Et il y a 20 ans, il n'y a pas de questions concernant leur sécurité, comme vous le dites. Et si un étudiant pour aller apprendre, il y a tout de suite. il y a un étudiant qui a eu un problème dans notre université. Et en tout cas, si quelqu'un est venu pour étudier, je ne pense pas qu'il pourrait avoir ce genre de problème. C'est un pays sécurisé, donc je ne vois pas où on peut trouver. On peut voir la sécurité que nous étudions. Bonjour. C'est une bonne idée, parce que c'est aussi une bonne idée. On doit aussi se communiquer des cultures, se changer aussi des cultures. Donc j'approuve cette idée-là, c'est une bonne idée. Ça vous dit quoi d'aller étudier au niveau de l'Ukraine ? En tout cas, ça sera une grande chance d'aller étudier là-bas. C'est ça quoi. Vous ne craignez pas les représailles comme notre compatriote venait de les subir au niveau de l'Inde ? Voilà aussi, c'est ça. Parce qu'ici, ils parlent de sécurité. Là-bas, ça peut être une autre chose. Donc on ne sait jamais quoi. Mais ça serait vraiment une chance d'étudier là-bas, l'Ukraine. Votre dernier message à tous ceux qui vous regardent ? En tout cas, tous ceux qui me regardent, je leur souhaite pour les élèves de 6e, bonne chance encore d'obtenir encore des énormes bourses. Ça sera bien. Merci. Bonjour. Je suis l'élève Jacques Mabika de la 3e commerciale, anciennement appelé 5e commerciale. Vous venez de participer à une conférence sur les études à l'étranger. Quelles sont vos premières impressions ? En fait, je suis vraiment content de voir que notre pays organise des bourses ou quelque sorte des trucs pareils pour l'Ukraine, pour les pays étrangers, pour l'étude dans des pays étrangers. Vous pensez que les études au niveau de l'étranger sont beaucoup plus efficaces qu'ici au niveau interne ? C'est juste dans les pays étrangers, c'est juste l'échange des cultures, c'est ce que j'ai appris. C'est juste pour de nouvelles cultures, pour que nous apprenions de nouvelles cultures et nous cultivons en quelque sorte. Bonjour. On vous appelle quoi ? Je m'appelle Hider Kamana. Vous venez de quel âge ? Je suis en 3e littéraire, ex-5e littéraire. Alors, vous venez de participer à une conférence sur les études à l'étranger. Quelles sont vos premières impressions ? Nos premières impressions est que c'est une bonne chose, puisque c'est déjà une bonne étape au développement de notre pays, puisque garantir les études en étranger nous permet de découvrir d'autres cultures et d'apprendre des choses nouvelles pour essayer d'investir notre pays. Les études au niveau du pays ne vous concernent pas ? Non, les études au niveau de notre pays, ça concerne, mais il est aussi important d'apprendre d'autres connaissances à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que non, les études de notre pays ne nous concernent pas, ça nous concerne, puisque c'est là notre sous-bassement. On va juste là-bas pour acquérir encore d'autres connaissances. Vous pensez que les études au niveau de l'étranger sont beaucoup plus efficaces qu'au niveau interne ? Je dirais oui, sans minimiser les études de notre pays, puisqu'elles sont un peu plus développées avec la technologie aussi. Bonjour. Alors, vous êtes représentante de l'université Soumy, vous êtes là à Kinshasa. Vous êtes venu procéder au recrutement des jeunes qui vont aller étudier au niveau de l'Ukraine. D'abord, pourquoi les choix de la République démocratique du Congo et de la ville de Kinshasa particulièrement ? J'ai prié à l'étude de la Soumy Université. Comment est-ce qu'il veut dire Kinshasa ? Comment est-ce qu'il veut dire Kinshasa ? Nous avons beaucoup de étudiants dans notre université et nous avons choisi des étudiants de la RDC, parce que c'est parmi les meilleurs et nous voulons qu'ils puissent apprendre aussi de notre université. Alors, nous apprenons beaucoup d'abus lorsque nos étudiants vont étudier à l'étranger. Ils sont de temps en temps maltraités et torturés. Nous avons même appris récemment des cas, un cas de mort au niveau de l'Inde. Alors, quelles sont les garanties sécuritaires que vous donnez aux parents qui vont envoyer leurs enfants au niveau de l'Ukraine ? Qu'est-ce que vous garantisez à nos étudiants, quand vous ne vous êtes avec vous ? Qu'est-ce qu'il est dans l'Inde, ne vous répète pas ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est dans l'Inde ? Nous avons des étudiants de l'Ukraine, où nous avons des étudiants, qui sont en sécurité. Alors, pour notre cas, l'Ukraine, c'est un pays très hakeillant. Et nous avons beaucoup d'étudiants, nous avons des hostels qui sont en sécurité. Et nous avons beaucoup d'étudiants. Jusque-là, on n'a jamais eu ces problèmes et vraiment, il n'y aura pas de problème pour nos étudiants. Alors, quelles sont les garanties ou les dispositions prises pour la restauration des étudiants, la santé, les transports et les restes ? Alors, comme notre hostels et à côté de l'Université, je pense que les étudiants n'auront pas besoin de payer les transports, donc c'est ce qui fait déjà une dépense de moi. En tout cas, l'infrastructure, 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 les transports et les transports. Et ça n'a pas de problème avec les transports ? Eh bien, pour le déplacement, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a toutes les infrastructures qu'il faut, le taxi, le bus, tous les moyens de transport possible, pour que les étudiants puissent bien se déplacer. Quel est votre dernier message à tous ceux qui vont vous suivre et qu'est-ce que les gens peuvent retenir de l'Université Soumy ? C'est une dernière question à tous ceux qui peuvent retenir de l'Université Soumy ? 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 Notre manière d'anticiper et de contribuer à cet édifice, c'est de ramener les universités étrangères vers chez nous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à la technologie qui augmente, qui évolue du jour au jour. Alors, pour faire face à cette technologie-là et être au même niveau que les autres pays, nous devons cohabiter, nous devons échanger les cultures, nous devons échanger les technologies ainsi que nos sciences. Voilà un peu la motivation qui nous a animés à inviter l'université de Soumy. Pourquoi les choix de l'Ukraine et de l'université Soumy ? Ok. Vous savez, nous personnellement, nos recrutements sont plus basés sur la médecine. Généralement, les jeunes veulent aller faire la médecine à l'étranger. Dans d'autres pays, la médecine coûte très cher, mais on a trouvé une université qui a un bon système éducatif et qui ouvre ses portes aux jeunes Congolais, qui est Soumy. Voilà pourquoi nous avons fait venir, afin d'échanger avec les parents et que le peuple Congolais puisse bénéficier de cette opportunité. Pourquoi ne pas lutter ou encourager les chefs de l'État à réformer notre système éducatif en lieu de place d'envoyer nos jeunes au niveau de l'Ukraine ou de l'étranger d'une manière générale ? Est-ce que, ne pensez-vous pas que vous êtes en train d'affaiblir davantage notre système éducatif ? Vous savez, dans le monde actuel, aucun pays ne peut se suffire en termes de science. Il y a ce qu'on appelle l'échange, en fait, vous voyez. On est obligé d'amener les champions de Congolais qui peuvent aller dans ce pays-là, apprendre de tout ce qui se passe dans ce pays et se mettre à jour et puis revenir pour essayer de mettre un coup de pouce à notre développement. C'est trop important. Est-ce que votre organisation a-t-elle déjà réfléchi en termes de propositions pour changer ou réformer notre système éducatif ? Bien sûr. Nous avons déjà fait ça et nous avons déjà soumis même au ministère de l'EPST. Nous avons aussi vu le ministre de l'ESU. Nous l'avons quand même donné quelques propositions. C'est quoi les résultats ou les réponses de ces deux autorités ? Bon, ils sont en train d'étudier. Ils sont en train d'étudier dans quelle mesure possible ils peuvent faire reformer notre système. Et vous savez, généralement, notre gouvernement est toujours là dans l'exécution. Mais nous sommes confiants que cette fois-ci sera la meilleure. En gros, qu'est-ce que nous devons retenir de la COETRA ? En fait, la COETRA, en soi, elle est là d'abord pour orienter les jeunes. Vous savez, généralement, les jeunes Congolais aiment bien aller à l'étranger. Mais pour aller à l'étranger, il faut une orientation. Il faut un guide. Il faut qu'on vous montre le chemin à emprunter. Alors, on ne peut pas laisser les jeunes Congolais aller dans une aventure où ils ne savent pas, où ils ne maîtrisent pas comment ça se passe et où mettre les pieds. C'est comme ça que nous, nous sommes inscrits dans une logique. On doit orienter les jeunes et leur montrer le chemin à suivre afin d'atteindre leur objectif. Merci. Ça en est fini pour cette conférence, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre, nous vous disons. Merci, merci pour votre sympathique et réelle attention. Au revoir. Merci.